Tu vois, c'était tellement bien. Qui va là ? Vas-y, ouvre le portail. Allez les filles, allez ma tante dans la voiture. D'accord. Qui est-ce ? Wow, t'es sérieux ? Quand c'est pour ça que tu n'es pas venu à l'ailleurs pour m'attendre, me chercher ou même décrocher mes appels ? Je suis désolé, j'avais ma fête d'anniversaire avec mes appels. Oh, c'est évident, je vois ça. Je vois ça, dois-je te rappeler que c'est pour la même raison que tu étais rapatriée des Etats-Unis ? Toujours à cause des femmes ? Pourquoi viens-tu me le rappeler ? Aguna, j'ai trop honte de toi. Pourquoi tu m'embarrasser devant mes amis ? Quelle amie ? Ces filles d'un coup d'un soir ? Tu es trop pathétique. Sacha ! Ouvre. Sacha ! Sacha, pourquoi... Sacha ! Pourquoi l'as-tu ouvert le portail ? Ah ah ah, ce n'est rien de grave. Ah ah ah, ok. Ok. Allô, ma puce. Je viens juste d'arriver. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Je sors de la maison d'Aguna. Je n'arrive pas à croire que c'est à cause de ces deux filles qui m'ont laissé à l'ailleurs-port. Il n'est pas venu à l'Europe pour m'attendre ou même me chercher. Il n'est même pas venu chez moi ou à l'hôtel pour venir me voir. Il n'a même pas pris mes appels. C'est la même raison qu'on l'a rapatrié des États-Unis. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mon temps avec lui. Franchement, j'ai perdu mon temps avec lui. Tu sais qu'il aime les femmes, deux filles en même temps. C'est ce qu'il fait. Pas de problème. Je vais refaire ma vie. Je vais refaire ma vie. Pas de problème. On se repas le plus tard. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que quelqu'un est venu me chercher ? Non, non, monsieur. Tu es sûr ? Oui, monsieur. Pardon, excuse-moi, tu peux rentrer ? D'accord, monsieur. Salut bébé, comment tu vas ? Ouais, je suis à la maison, je suis chez moi. Ok, tu es déjà en route. D'accord, c'est bon, je t'attends bébé. D'accord. Oui, monsieur. Oui, je suis déjà à la maison. Pas besoin de transférer, je le veux en liquide. D'accord. Entre. Oh, mon petit cœur. Tu m'as trop manqué. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Comment tu vas ? Je vais bien. Allez, vas-y, entre. Oh, mon Dieu. Content de te voir enfin à la maison. Comment va l'école ? L'école va bien. Tu sais que je suis à ma dernière année, non ? Alors, je prends les choses vraiment au sérieux parce que je ne veux pas être distraite. J'ai confiance en ma chérie. Ne t'inquiète pas, allons-y dans la chambre maintenant, tu prends ta douche. Ensuite, tu prends un peu d'alcool. Et enfin, on passera la nuit dans mon lit. J'ai trop hâte de jouer dessus, bébé. Je vais t'envoyer au septième ciel. Ma puce, tu vas crier comme jamais ce que je vais te faire. Oh, coupez. Oh, mon Dieu. Qui va là ? Ah, monsieur. Entrez. Bon après-midi, monsieur Aguna. Bonsoir et bienvenue. Merci. Allez-y, prenez place. Merci. J'espère que les 12 millions de Naira sont complets. Oui, ils sont complets. Bien, bien. Monsieur, puis-je vous poser une question ? Bien sûr, allez-y. Je suis votre ami. Et votre conseiller financier. Bien sûr. Vous savez que la semaine dernière, vous avez fait un retrait de 15 millions. Et il y a trois jours, c'était 8 millions. Maintenant que vous avez vidé votre compte, j'espère que vous ne faites pas un mauvais investissement. Parce que je suis inquiet. Monsieur. Tu ne sais pas que le fait de t'asseoir avec moi et d'avoir une conversation a été un privilège ? Oui, je le sais. Et là, tu as abusé de ce privilège. Où étais-tu avec tes conseils quand je gagnais mon argent ? Monsieur... Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de me dire comment dépenser mon argent ? Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas un mauvais investissement. Parce que je m'inquiète pour vous. Ce n'est pas ton problème. Ok ? Le jour où tu auras ton propre argent, tu pourras te soucier de comment le dépenser. Monsieur... J'ai dit... Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas de mauvais investissement parce que je me fais du souci. Ne t'en fais pas. Je me fais réellement du souci. Je suis capable de gérer mes affaires. Ok ? Chéri ? Oui, chéri. Il y a un souci ? Non, mon gestionnaire est arrivé. Il était sur le point de s'en aller. Tu peux partir maintenant. Bien. Merci, monsieur. Merci. Regarde-moi ce bon arrière. Quelqu'un qui n'est même pas assez qualifié pour être le directeur d'une microfinance. Il veut me donner des conseils sur la manière dont je dois dépenser mon argent. Ce n'est pas possible. Bébé, calme-toi. Ne le laisse pas t'énerver de la tête. Bien sûr que non. Écoute, allons dans la chambre. Terminez ce qu'on a commencé. Retenons à nos moutons. Allons-y. Aide-moi à porter mon sac. Oh ! Oh ! Bébé, calme-toi. Bébé, calme-toi. Aide-moi à porter mon sac. Oh, non. Oh, non, non. Oh, non, non. Ach tercer qu'il est mis. Hervé, calme-toi. Ah, non, non ! Il est bon. Ah, oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Oh, le grand seigneur. Oh, mon ami. Bienvenue, mon ami. C'est comment, mon frère. Je vais bien. Allons à l'intérieur. Où est-ce qu'on va, mon frère ? Mais restons ici. J'ai sûr de ça. Tu ne sens pas la brise ? Ah, biaou ! Alors, comment ça ? Mais je suis là, frère. Je me bats, je pousse. Tu sais comment est le pays, frère. Je t'assure. Alors, comment tu vas, toi ? Elou, melou. En fait, j'ai demandé à tu voir. Parce que les choses ne vont pas bien chez moi. Alors, je te parle maintenant. Je suis fauché. Mes affaires s'effondrent. J'ai essayé d'obtenir des prêts. Personne ne veut m'en donner. Les choses ne font qu'aller de mal en pire. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je me demande si, en tant soit peu, tu peux m'aider. Agunaya, tu es ton propre problème. Oui. Regarde comment tu dépenses de l'argent prudemment. Avec les femmes à gauche et à droite. Si ce n'est pas deux, c'est trois. Si ce n'est pas trois, c'est quatre. Tu es un grand espérant par tous. Tu dois arrêter. Tu dois réguler ta façon de dépenser de l'argent. Et nous, mes loups, ce n'est pas parce que je te demande de l'argent que tu vas m'insulter. J'ai venu ici pour m'insulter. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne veux pas de problème avec toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu ne veux pas aider ton ami, dis-le. Cesse de m'insulter. Oui, je n'ai pas d'argent. Ok ? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Oui, je n'en ai pas. Ok, merci. Pour te dire vrai, je cherche même où est-ce que je peux emprunter de l'argent. C'est pour ça que je suis là. Je pensais que tu pouvais me prêter de l'argent. Hein ? Écoute, tu dois arrêter de faire ça. Je te laisse seul ici. Agunaya. Ah... Agunaya. Je continuerai à te parler tous les jours et tout le temps. Agunaya. Mais écoute-moi. Je suis en train de te parler. Reste loin de moi. Papa, papa, attends. Papa, depuis six mois déjà, Agunaya n'a pas appelé. Ni venir ici. Mais si c'était pour de l'argent, il devait appeler. Ode. Est-ce pour ça que tu m'as arrêté ? Parce que ton frère n'a pas appelé. Bon, écoute. Tu sais que c'est un homme très occupé. Et il appellera certainement quand il aura le temps. Hein ? Papa oublie le temps. Il n'a pas le temps d'appeler, mais il appelle pour de l'argent. La seule raison de ces appels. L'argent, l'argent, l'argent. Je sais de quoi je parle, papa. Tu parles de Agunaya, ton frère, et qu'on est de celle de Meso. Quand a-t-elle appelé la dernière fois ? Papa, tu sais que Meso est à l'école. Et elle n'est libre que quand le semestre finit. Mais Agunaya, il n'est pas étudiant. Il a le temps, juste pour l'argent. Hé. Oudé, mon fils. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Vous êtes tous mes enfants. Et sincèrement, je vous aime tous. Donc, ne t'en fais pas. Ils viendront ou appelleront quand ils pourront. Ok ? Moi, je sais ce que je dis, papa. Laisse tomber. Allons-y. Allez. Parmi vous deux, qui est venu en premier ? C'est toi. Viens. J'ai dit, j'ai dit. Ma fille. Oui, monsieur. En quoi est-ce que je peux t'aider ? Je m'appelle Alice. Je suis sortie avec un homme. C'est ces dernières années. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je veux juste qu'il vienne m'épouser. Pour que les gens arrêtent de jaser. S'il vous plaît. Alors, si je comprends très bien, tu sors avec cet homme depuis sept ans et tu voudrais qu'il t'épouse. Et où est-ce que c'est ? Et où est-ce que c'est ? Tu as dit que tu t'appelles Alice ? Alice, oui. Ok. Elle dit qu'elle s'appelle Alice. Elle voudrait que son petit ami l'épouse. Alors, essaie de le dire. Montre-moi tes pommes de main. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mon fils Monsieur En quoi est-ce que je peux t'aider ? Je m'appelle Juka Mes amis m'appellent l'homme qui tient ses promesses Vous savez, je ne parle pas beaucoup Ce que je veux est très simple Et si jamais vous pouvez faire ça pour moi Je vais transformer votre entre en palais Je ferai de vous le marabout le plus riche de ce pays Vous savez ce que j'ai vu est très simple Il y a un ami à moi C'est mon partenaire d'affaires Nous avons tous les deux investi dans une affaire Mais vous savez quoi ? Je l'ai introduit dans cette affaire Mais l'argent que mon ami a investi Est plus que l'argent que j'ai investi Ce qui ne me régie pas du tout C'est simple, je veux que vous le tu... Pardon ? Pardon ? Écoutez, ce que je veux dire C'est que vous le tuiez Afin que tout cet argent me revienne Oui, c'est ce que je veux Mon fils Laisse-moi te dire que bien que les vautours et les aigles se ressemblent Tu ne peux jamais comparer un vautour à un aigle Si je te comprends très bien Tu as fait une transaction d'affaires avec un ami Et c'est toi qui as porté l'affaire Exactement Et il a le plus gros investissement Oui Et tu veux qu'il meure Tu es le Je voudrais aussi te rappeler que je suis dans ce business depuis plus de 40 ans Et je n'ai jamais tué Et j'interdis le meurtre Ce que tu t'apprêtes à faire Est très mal Ne tue pas A cause de Némésis Maintenant, va-t'en Je crois être au bon endroit Mon fils, soudé Durant ta vie, ne pense jamais à verser le sang Quand je ne saurai plus Rappelle-toi de ça Ne tue pas Némésis On veut On veut On veut Sous-titrage ST' 501 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 Demain. Papa, j'ai fait un effort. Ah, c'est d'accord. Ça, c'est le chez-toi. Tout ce que tu as à savoir, tu ne dois jamais traîner le nom de cette famille dans l'habo. Tu sais exactement d'où tu viens. Quand tu retourneras à l'école, concentre-toi. Je t'en prie. D'accord, papa. Je promets de ne pas décevoir cette famille. J'ai confiance en les capacités de ma fille. Dis-moi, tu as dit aujourd'hui ou demain ? Papa, j'ai dit demain. Oh, demain. Papa, quoi ? C'est juste que tu me manques déjà. Je comprends. Écoute, papa. Je viendrai de temps en temps pour te rendre visite. C'est d'accord, ma chérie. D'accord. Mais Dieu te béniront pour moi. Amen. Amen. Je rentre à la maison pour faire ma visite. C'est d'accord. Ok ? Salut. Salut. Salut, Yagunaya. Comment tu vas ? Ça va. Qu'as-tu découvert concernant Jennifer ? Jennifer n'est pas à l'école. En réalité, elle est chez un mec à Abuja. Es-tu sérieux ? Oui. Mon Dieu. Si tu apprenais à écouter les conseils... Mon Dieu. Les sons tombent. Alors, dis-moi, est-ce que t'as eu l'argent que tu voulais ? Pas encore. Je n'ai pas pu y avoir. Tu as... Tu as pu trouver un endroit où je peux avoir un prêt ? Non. J'ai juste vu quelques amis. Ne t'en fais pas. Tu vas trouver quelqu'un. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu prends ? Donne-moi la même chose. Barman. Hé, Barman ! Lauscitation. Les sons tombent. Ils sont tombés. Les enfants tombent. Mon Dieu est de l'argent. Parfait. Il y a des enfants. Je n'ai pas pu y avoir un endroit où il y a des enfants. On n'a pas pu y avoir un endroit où il y a des enfants. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent. Sans l'argent. ... 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 Je sais, je sais, je sais qu'on a planifié ça ensemble. Je ne sais pas. Que veux-tu que je lui dise quand j'arrive là-bas ? Bébé, dis-lui que tu as eu un accident. Oui, dis-lui que tu as eu un accident ou un truc du genre. Ok, dis-lui qu'un groupe de garçons t'a attaqué, qu'ils t'ont braqué et sont partis avec la caisse. Allez, tu peux faire mieux que ça. Ok, si tu le dis. Qu'est-ce qu'il en est ? Des blessures comme, tu sais, pour quelqu'un qui t'a attaqué, tu sais, on doit voir quelque chose, tes preuves. Je vais personnellement te bander. Je vais personnellement te bander la tête et ta main. Et je pense que je te mettrai du maquillage pour rendre ça vrai. Essuie tes larmes. Ok, si je m'appelle depuis longtemps maintenant. Je m'appelle depuis longtemps. Dis-lui que le groupe de bondi qui t'a braqué a aussi pris... Toutes tes choses et même ton téléphone. Ah bon ? C'est aussi simple que ça. Tu penses... Qu'il va croire à tout ça ? Pourquoi pas ? Tu sais pourquoi je t'aime ? Ouais. Parce que tu es futé. Hum hum. Et intelligent. Ouais. Et tu es aussi un beau vin garçon. Tout ça, pour moi, ça veut dire que je suis le cerveau le tout. Je l'ai ! Tu l'ai ! Hé ! Oh mon dieu ! Allez, vas-y, essuie-t'elle. C'est donc comme ça que... J'ai ri. C'est ta meuf là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe. J'ai ri. J'ai été attaquée par des bons tirs. J'ai été attaquée. Attaquée ? Oui. Ils m'ont bastonné. Mon dieu. J'ai mal. Tellement mal. Aïe. Non, 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 non. Cette voiture que tu m'as achetée, ils l'ont volée. Quoi ? Je te jure. Je suis à l'hôpital depuis deux semaines. Aïe. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelée ? Mon téléphone a été volé. Mon dieu. Vraiment désolé. Je l'ignorais. Et moi, tu m'es fâchée contre toi. Je n'ai jamais su que tu as subi un tel traumatisme. Bonsoir, monsieur. Lumelou, c'est ma copine. Ça va. Alors, tu t'en vas ? Je crois que je dois vous laisser. Vous avez à vous dire. Ok ? On se parle plus tard. Ok, je vais t'appeler. Ok. Bye. D'accord, au revoir. Désolée pour toi. Merci. Tu veux un jus ou alors de l'eau pour te donner de la force ? Apporte-moi de l'eau. De l'eau glacée. Hé ! Aïe ! Désolée, désolée, désolée. Je t'apporte de l'eau. Merci. Voilà, je savais qu'il allait faire ça. Est-ce qu'il ne va pas avec ce gars ? Aïe ! Je t'ai dit de ne pas m'appeler à cette heure. Hein ? Oui ! Je suis là-bas. Je suis là-bas, j'idée. Il a gobé tout ce que je lui ai dit. Au fond, maman. Ne t'en fais pas. Le maquillage que tu as fait, il faisait trop vrai. T'es un mauvais garçon. Oui ! Tu me connais, non ? Ah ! Oui ! Je te rappelle. Je t'ai apporté ton nom. Merci. Je t'ai entendu parler au téléphone. Tu m'as pourtant dit qu'on l'a volé. Appel. Au. Quand ? Ce n'était pas un coup de fil ? Non, 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 chérie. Non. Ah bon. Enlève le truc. Chéri, oh ! Je sais que tout ça, c'est de la vie sur scène. Chérie. Chérie. Ah ! Ah ! Oh ! Biko, tu m'en disons. Je suis désolée. Tu sais si tu es un démon. Chérie. Tu sais que tu es méchante. S'il te plaît. Tu sais que tu es la description même d'une mauvaise personne. Je vais t'expliquer. Tu t'en supplie. S'il te plaît. Mais t'es enfui avec mon argent. Tu as violé la voiture que j'ai achetée pour toi. J'ai vu le mec à qui tu l'as vendu. Vraiment ? Je suis désolée. Je suis désolée. Et après ça, tu as voyagé pour l'étranger. Tu as jamais été rapatrié là-bas. Je suis désolée. Maintenant, tu rentres et tu continues avec tes mensonges. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, bien. Tu veux que tu te plaît, la police. Police ? Bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, bébé. Qu'est-ce que tu appelles ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu pars maintenant. Tu veux que la police vienne t'embarquer. La police ? Alors, fais ton choix toi-même. Allô, commissaire. Il y a une criminelle dans ma maison. Bébé, s'il te plaît. Mon frère, je vais te dépasser. Sais-tu que tout ça était faux ? Jennifer n'avait aucune blessure. Quoi ? Mais comment ? Elle m'a démonté de l'eau. Je suis allé à la cuisine pour lui chercher un verre d'eau. En revenant, je l'ai entendu parler au téléphone. Le même téléphone qu'elle m'a dit qu'on a volé. Elle parlait avec quelqu'un en lui disant que je suis tombé dans le piège et qu'elle avait réussi à me tromper. J'ai eu des soupçons. Et je l'ai confronté. J'ai enlevé les bandages et j'ai découvert que toutes les cicatrices étaient fausses. Le sang, les cicatrices, le bandage, l'histoire même, tout ça a été fabriqué. Quand elle a réalisé que je l'ai attrapé, elle a commencé à me supplier. Oh mon Dieu ! J'étais à deux doigts de la frapper. Mais je me suis retenu et j'ai menacé d'appeler la police. C'est là qu'elle est honteusement partie de chez moi. Les femmes sont vraiment terribles. Je n'arrive pas à y croire. Je t'assure, mec. Tout ça pour quoi même ? Pour continuer à se manquer de moi. C'est pour ça. Je l'ai entendu dire à quelqu'un au téléphone que j'ai gobé ses mensonges. Que j'ai cru toutes ces bêtises et l'ignoré que j'écoutais. Ça, c'est sérieux. Bébé, que s'est-il passé ? C'est ancièrement de ta faute. Tu m'as demandé d'aller le voir. Oh, putain. Mais tu m'as dit qu'il a cru à ton histoire. Ils n'ont entendu parler avec toi. Toi, 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 toi ! Comment as-tu pu faire une erreur aussi stupide ? N'es-tu pas celui qui m'a appelé ? Oh, tu veux rejeter la faute sur moi, n'est-ce pas ? Mais c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ok, calme-toi, bébé. Je suis désolé, je prenais juste de tes nouvelles. T'ai-je demandé de prendre mes nouvelles ? Dis-moi, t'ai-je demandé de prendre de mes nouvelles ? Hein ? C'est bon. Il a demandé à son gardien de me frapper et déchirer mes habits. Si ce n'était pas le voisinage. Un bon samaritain qui m'a donné cet habit que je porte ? J'aurais été nue à cet instant. Bébé, je suis désolé. Laisse-moi ! Désolé, mon neige. Pousse-toi, laisse-moi passer. Ne me touche pas. Bébé, je suis désolé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Femmes. Ton problème, c'est le maré spirituel Il est responsable de tous les problèmes que tu as toujours eu Tant qu'il continuera à te faire l'amour dans les rêves Alors, tu ne progresseras jamais Jelly, que puis-je faire? Elle est en train de demander ce qu'elle doit faire Tu dois aller à la rivière te baigner Tu dois aussi apaiser ton mari spirituel Ensuite, supplie-le De te laisser partir Et cela demandera beaucoup de sacrifices J'ai entendu tout ce que tu as dit Je viendrai demain pour les rides Alors, combien cela me coûtera-t-il? Tu dois arrêter ou tu perdras la vie Et repars plus le voir Si tu veux que je n'aille plus le voir Alors, laisse-moi tranquille Laisse-moi jouir de mon mariage Et laisse mes affaires évoluer Amaka Tu n'es pas de ce monde Repars dans le monde où tu viens Tu m'appartiens Amaka Tu m'appartiens Tu m'appartiens Je ne t'appartiens pas Oh Jelly Tu n'existes que dans mes rêves Alors, fous-moi la paix Tu ne trouveras jamais la paix Amaka Tu n'auras jamais la paix C'est ça C'est ça Et c'est ça Tant que j'ai le temps Je suis dit J'ai la paix Amaka Tu n'auras jamais l'aider J'ai le temps Tu n'auras jamais la paix Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parti. C'est parti, Nadia. Maintenant, dis à la dièse mère, ce pour quoi tu es là et ce que tu voudrais qu'elle fasse pour toi. La grande reine mère de la rivière, la grande reine mère de la côte, ta fille est ici devant toi. J'ai besoin d'être libérée de mon mari spirituel. J'ai besoin de paix dans mon foyer et des progrès dans mes affaires. Si tu fais ça, je reviendrai avec une grosse action de grâce. Tu l'as entendu. Reine mère, tu l'as entendu. Et je sais que tu exauceras ces prières. Maintenant, lance ce coq dans l'eau et dis à la dièse mère que c'est ce que tu as apporté comme sacrifice. Grande reine mère, regarde ce que j'ai apporté. Oh. La reine mère. Je t'en prie, tu ne m'as jamais déçu. Je sais que tu exauceras à ma prière. Merci à toi, la reine de la rivière. Merci à toi, ma reine mère. Femme, ta prière a été entendue. Et ton sacrifice a été accepté. Maintenant, sors de la rivière. Lève-toi et allons-y. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas pour l'instant. D'accord. Moi, je ne vais nulle part. Je suis bloqué ici. Toujours fauché. Toujours sans argent. Personne ne peut me prêter de l'argent. Personne ne semble avoir l'argent ces temps-ci. C'est parti. C'est parti. Améli, amener la Frau, amener un petit mois au septième ciel. Amenez-moi au septième ciel. Améliporte. Améliporte. Améliω. Améliporte. Améli développé. Améliussen se faitment Into zelfs. Améliusto. Améli upfront. Améliيد Dracula. Amélioren FAR 1. ... Raguna ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Raguna, alors c'est ça que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y a à qui tu parles ? Non, non. En fait, vous ne voyez pas la personne... À qui est-ce qu'il parle ? Vous ne le voyez pas ? Voir qui ? C'est... à ça que tu dépenses ton argent ? Non, non. Mais à qui tu parles, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. Qu'en se passe-t-il ? Raguna, est-ce que c'est cette éducation que je t'ai donnée ? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu... tu vas bien ? Tais-toi ! Tu es une déception. Tu ferais mieux de réfléchir. Et de revoir ta façon de... Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Papa ! Ah ah ! Mais que se passe-t-il ? Tu vas bien ? Vous ne l'avez pas vu ? Je n'ai vu personne. Voir quoi ? Qui ? Il était placé juste là. Il n'y a personne ici. Mais qui ? Qui est-ce ? Où ? Où ça ? Bonjour. Bonjour. Ah, bon après-midi. Je cherche un certain Idéli. Ah, ok. Dès que vous arrivez au carrefour, ce carrefour qui est juste là... Là devant. Ok. Vous allez prendre à droite. Ensuite, à un jet de pierre du carrefour, il y a une entrée à gauche. Après cette entrée, demandez Idéli. C'est une maison très populaire. Ok. Si je vous ai bien compris, vous avez dit. Dès que j'arrive au carrefour là devant, je prends à ma droite. Oui. Et quand j'arrive là-bas, je prends encore à ma gauche. Oui, monsieur. Merci infiniment. Euh... Désolé, je n'ai rien sur moi, mais peut-être la prochaine fois, je vais... Ok. Merci, merci. 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 Voilà, comme mec. Voilà, comme tu le coup Instagram. Voilà, ici. Oui, c'est celui que je suis stabilagar. Oui, c'est où, là, voilà, voilà, le nom Eternal fer ne saber où... On s'en va Ok, vous pouvez partir Que je parte Que je parte Bébé Je vais t'appeler T'inquiète, je vais t'appeler Tu dis qu'on parte 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 Ma chérie, que s'est-il passé ? Comment est-ce que ce gars peut nous laisser partir sans rien nous donner ? Ça, c'est le comble de tout ce qui pouvait arriver. Pardon, pardon, pardon. Je suis très fâchée. Je suis vraiment trop fâchée. Qu'est-ce que c'est ? Sans rien ? On est juste partis comme ça, même pas que beau. Mais ça, c'est le ju-ju-lui. Je t'assure, ma puce. Je voulais lui demander, non ? Je voulais lui demander, mais il n'était pas lui-même. Mais tu sais quoi, ma puce ? Il nous donnait l'argent, même quand on ne lui demandait pas. C'est vrai. C'est la vie. Tout le monde a ses problèmes. Peut-être qu'il est fâché. Je te jure, je te jure. Ça, c'était un mauvais marché pour nous. Mauvais marché pour qui ? Il n'y a pas d'autre homme. Tout le monde a ses problèmes. Après tout, tu n'as rien fait de toute la nuit au matin. Hé ! Arrête-moi ça ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Toi-même, tu as fait quelque chose ? Je ne t'en veux pas. Regarde-la avec cette grosse fière. Tu es jalouse. Pardon, dégage de toi. Tu es jalouse. Je t'en veux pas. Grosse pute. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Je suppose que c'est la maison d'Italie. Oh oui. En fait, je suis son fils et son apprenti. Si je peux me le permettre, en quoi puis-je vous aider ? Je préfère lui parler directement. Oui, car je suis venu de la ville pour le voir. Pour le voir personnellement. Très bien. Pas de soucis. Asseyez-vous. Je vais l'informer. Bien. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé ici grâce à une personne sur laquelle vous avez travaillé avant. Et il est très prospère. Ce que je veux est simple. Mes affaires ne marchent plus bien. Elles regressent grandement. Je veux juste que mes affaires grandissent. Je veux qu'elles explosent. Je veux l'argent. Je veux plus d'argent. J'en ai marre d'être à la même place depuis si longtemps. S'il vous plaît, quelque chose doit être fait. Tu es au bon endroit, mon fils. Ok. Le dieu que Hidjeli sert ne déçoit pas. Il ne te décevra pas. Allez, tentez-moi. Allez, tentez-moi. Adikwanouma, adikwanouma, ibukutotofi, 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 okone ma kotominyakobuninien. Ibou ekekeeroumwa, ebekokaifye, iberekonee, ibikirumunofo. Mon fils, je vais préparer le charme d'Awoli pour toi. Je vais aussi t'amener à la rivière pour certains rituels et des sacrifices. Mais cela ne se fera pas en un jour. Ce sera en moyenne en trois jours. Ah, Naï, trois jours? Devrais-je partir et revenir? Tu resteras avec moi pour faire ces sacrifices et ces rituels pendant trois jours. Naï, pas de problème. Du moment où j'obtiens ce pourquoi je suis venu ici, je vais rester. La requête te sera accordée, mon garçon. Relax. Je vais rester. Je vais rester. Je vais rester. Mais te tuer, pas certainement le toucher. Écoute, je ne suis pas mon père. Alors, je n'ai aucun malentendu avec toi, tu entends ? Tu es ton père. Si je te blesse, je le blesse aussi. Oh Djadili ! Je t'ai déjà prévenu de laisser cette famille tranquille. Idzeli est un saivant fidèle. Ne touche ni lui, ni son fils. Sa famille, et ni personne de son sang. Je ne t'avergirai pas deux fois. Maintenant, va chez toi. Ne dis pas cela à ton père. Il faut m'amener. Il faut m'amener. Il faut m'amener, Diego. Hey ! C'est à mon père. On se distresse de pire vers rien. Dieu est un peu plusester. Il faut m'amener. On parle dans l'école. Pour quelqu'un comme lui. N'est-ce pas ? Moi, casse les noix de coco. Verse l'eau dans cette calabasque. D'accord. Ok, c'est bon. Ça suffit. Ok, Macy. Mon fils. Ajeuner toi de voir la statuette. J'imagine où est-y. Ajeuner toi là. Eh oui. Donne-moi tes mains. Essuie-les sur ton visage. Retourne à ta place. Mon fils. Ton travail est à moitié fait. Tout obstacle. Tout opposition et blocage. Qui te ramenaient en arrière et voulaient t'empêcher d'avancer dans tes affaires. Finiront tous demain lorsque nous irons à la rivière pour faire des rituels et des sacrifices. S'il vous plaît. J'ai besoin que ça cesse. Très vite. J'ai trop hâte. Ton étoile est très brillante. Tu es un faiseur de roi. Mais tu n'es pas un roi. Ecoute. Fais attention à ce dont tu fais roi. Parfait. J'ai pris mon nom. Il est rare que t'as emprunté. Tu es un chapeau qui m'a appris de toi. Aumeu. Aguna. Je savais que c'était ta voiture. Agunaya, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Souviens-toi que je t'ai dit que j'allais voir un homme. Oui, c'est l'endroit ici. Je ne savais pas que tu venais aussi au même endroit. Idjeli, c'est l'homme dont tu me parlais ? Oui, Idjeli. Attends, je le parlais. Ça, c'est ma maison. Idjeli, c'est mon père. Agunaya, tu veux me dire que Idjeli est ton père ? Oui, c'est mon père biologique. Papa ! Wow ! Agunaya ! Bon après-midi, papa. Quelle belle surprise ! Sois-la bien appelée, mon fils. Alors, vous vous connaissez tous les deux ? Depuis longtemps ! Agunaya que voici est mon meilleur. Je ne savais pas quel était de ce village. Et j'ignorais aussi que c'était votre fils. Wow ! Je suis surpris, moi aussi. C'est très bien. Agunaya, prends soin de lui pendant que je vais me changer à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Wow ! Ok, bon. Qu'est-ce que tu traites avec mon père ? Agunaya. Ouais. Je t'ai parlé de mes problèmes dans mes affaires. Ouais, tu l'as fait. Et je t'ai dit que je suis prêt à tout faire pour qu'elle ressuscite. Je me souviens que tu l'as dit. Alors, quelqu'un m'a recommandé Idélie en me disant qu'il a fait beaucoup de travaux spirituels pour les gens. C'est pour ça que je suis ici. Pour qu'elle fasse le même travail spirituel pour moi, tu vois. Pour me remettre sur pied. Tu as bien fait, tu peux faire confiance à Idélie. Mon père est bon pour ça. Je ne savais pas que c'était ton père. Agunaya, si Idélie est ton père, je ne crois pas que tu es censé te plaindre du manque d'argent, de tout, de tous ces problèmes dont tu te plains tout le temps. Idélie est un homme puissant. Il a fait beaucoup de travaux spirituels pour les gens et ils vont bien. S'ils vont bien dans leurs affaires, dans leurs foyers, tu ne devrais pas être l'exception. Tu devrais jouir de ces privilèges que tu as. Tu as raison. Honnêtement, je n'ai jamais pensé de cette façon. Agunaya, tu dois y penser et le faire très vite. Tu es censé être un millionnaire et même milliardaire. Oh, Trilio, Trilionnaire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça c'est vrai. Tu as l'opportunité, c'est à ta portée, mais qu'est-ce qui se passe ? Pense-y. Je réfléchis déjà à ça, mec. Idélie, non. Mon fils, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé ? Tu es resté silencieux tout ce temps. Pas de coup de fil, pas de visite. J'espère que tout va bien. Papa, ça fait déjà trois mois que les choses ne vont pas du tout. Mes affaires ont chuté. Tout ce que j'entreprends, rien ne semble marcher. Et mon argent même a disparu. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes affaires. J'ai essayé de contracter un prêt, mais tous ceux que j'aborde me disent qu'ils n'ont pas d'argent. Même Elou Mélo. Il m'a toujours dit qu'il n'a pas d'argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que ton frère O'Day n'est pas du tout content de toi. Il pense que tu appelles au rang visite seulement quand tu as besoin d'argent. Elou Mélo, je vais te demander un truc. Vas-y. Depuis quand connais-tu Agunaya ? Agunaya ? Je connais Agunaya depuis cinq ans déjà. Bien avant qu'il aille aux Etats-Unis et qu'il y rentre. Bien. Et tu sais sûrement qu'il est radin. Il ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. Ne parle pas d'Agunaya comme ça. Ne parle pas de lui comme ça. Ce n'est pas bien. Agunaya a un ou deux défauts, mais je suis très sûr qu'il se soucie de sa famille et de ses amis. Vraiment ? Agunaya ne rend jamais visite. Sauf s'il veut parler d'un problème qui le tracasse. Et son père, lui, le croit toujours. Il vit de son compte pour Agunaya. Bien maintenant, analysons ça. Dis-moi comment un homme qui est censé prendre soin de sa famille, ses parents, ses frères et soeurs, et celui qui prend plutôt chez eux. Je suis très sûr que tu ignores ce qui se passe. Tu ne sais pas à quel point le pays est devenu difficile. Tu ne sais pas à quel point nos dirigeants ont détruit ce pays. Je suis très sûr de ça. Tu ignores ce qui se passe en ville. C'est un merdier. Les choses sont difficiles. Les gens s'ouvrent. Les gens meurent tous les jours. Il a de la chance de rentrer et d'avoir un père qui le soutient. Pour de vrai, les affaires vont mal. On se bat chaque jour. On pose comme des lions et on mange comme des chèvres. C'est pour ça que les gens viennent ici tout le temps pour voir Idélie, pour qu'ils aident spirituellement. Je crois que je suis venu ici de mon plein gré. Mais non, mais non, tout va mal. C'est pour ça que je suis ici. Si j'avais quelqu'un qui me soutenait, je serais fier. Mais je suis venu ici pour une aide spirituelle. Et je suis sûr que, par la grâce de Dieu, je vais avoir ma solution. S'il te plaît, ne parle plus de lui comme ça. Tu dois croire en ce jeune homme. C'est un homme très travailleur. Tu dois savoir ça. Il l'est. Elle a foi. Je suis sûr que les choses vont changer cette fois. Son père fera quelque chose pour lui. Oui. Je suis très sûr de ça. Hey, c'est moi, Adélie. Adélie, c'est bien. Oh, c'est bien, moi. Hein ? S'il vous plaît. Je suis venu chercher des solutions aux problèmes de mon fils. Je ne peux pas être Idélie, pourvoyeur de solutions, alors que mon fils a de gros problèmes. S'il vous plaît. D'où est-ce que tout cela vient ? Ah. Au consime. Hey. Assowarokabiedakaneepiangwata. Eh, pourrez-vous que les amis d'autobiens, s'il vous plaît. Agouna. Papa. Agouna. Papa. Agouna. Combien de fois je t'ai appelé ? Trois fois, papa. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, tout ce que tu fais, c'est dépenser ton argent sur les femmes ? Hein ? La même chose qui t'a fait revenir des États-Unis. Les mains complètement vides. Tu es sérieux, là ? Tu as recommencé ici, et cela a ruiné tes affaires. Hein ? Papa, ce n'est pas un problème. Mon cas à Boussou. Je suis un homme, et tous les hommes sont virils. Qu'est-ce que tu racontes ? Au lieu de chercher les filles, tu aurais préféré que je cherche les hommes ? Agouna, ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que tu dépenses d'énormes sommes d'argent, visiblement tout ce que tu as pour les femmes. Hein ? Ne peux-tu pas te contenter d'une seule femme ? Hein ? J'ai compris. Je... Je vais contrôler ça. Mais quant aux raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est comment faire pour avoir de l'argent et faire décoller mes affaires. C'est ce dont on devrait parler. Je sais que c'est pour ça que tu es venu. Et je vais te donner de l'argent. Mais dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte ? Agouna, n'as-tu vraiment pas honte que tu es incapable de prendre soin de ton père et de tes frères ? Toi, plutôt, tu fais le contraire. Hein ? Tu trouves normal de faire ça ? Bien sûr que je suis capable. Je suis capable de faire ça. Sous-titrage ST' 501 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 de garder top secret, spécialement pour les femmes. Agunea, éloigne-toi des femmes. Souviens-toi tout ce qui arrive aux faux pasteurs. À la fin, c'est toujours un désastre, s'il te plaît. J'ai compris, papa. Ok. En tant que pasteur, on ne doit pas me voir avec des femmes. Je veux m'assurer de respecter ça. Je dois être sain. Saint-Aguna, Saint-Aguna. Je t'avertis, reste loin des femmes. Et surtout, garde bien ton pénis sous contrôle. Garde-le bien. Je le promets, papa. Bien, mon fils. Merci d'avoir pris de ton temps pour m'expliquer ces choses. Ouais, oh Diego, oh Diego. Je te jure, papa, avec tout ce que tu m'as montré, j'ai gagné plein d'argent. Je viens auprès de vous, avec mon fils, Aguna. Je te salue. Mère nature, je te salue. Les quatre jours de marché, je vous salue. La lune, le soleil, l'air, la terre, je vous salue. Vous nous ferez tous des faveurs. J'ai amené mon fils auprès de vous. Pour que vous lui donniez des pouvoirs. Le pouvoir des miracles. Le pouvoir de voir. Afin que partout il ira, qu'il soit respecté. Quiconque il touchera, ressentira le pouvoir. Grâce à ceux, ok ? Je sais que ce sera fait. Mon fils, papa, répète après moi. Je sais que ce sera fait. Papa, je suis assez mille bien. Merci, papa. C'est très bien. Mon fils, papa, tu y es. Merci, papa. Lève-toi. Assieds-toi, mon fils. Frappe cette corne. Frappe-la et parle-lui. Les dieux vont t'écouter. Oui. Je m'en sors. Oui, c'est parfait, mon fils. Je dis, tu seras plus grand que ton père. Ici. Demain, je vais t'amener à la rivière et te montrerai tous les secrets des choses de la rivière. Ok, papa. Si bien que quand tu rentreras en ville, tu iras dans n'importe quelle rivière de ton choix. Et faire appel à la reine-mère. Hein ? Invoquez la reine-mère. Elle te répondra. Partout où tu seras. Hey ! Est-ce que mon ami-liko-lolo ? Hein ? Hein ? Est-ce que mon ami-liko-lolo ? Moua n'yaye ? What ? Le monde ! What ? Le monde ! Hummm ! Odogu ! Odogu ! Odogu ! Odogu ! Nomo ! Nomo ! Abigo nundi kene ! Olé wani mwani zi lalana ke loo ! Lala naku nari wani wanzi ooo ! Hey ! Nomo ! Odogu ! Odogu ! Odogu ! Eh bien, il finit pas n'aimé ! Merci papa ! Écoute, je vais te dire un truc. Un simple mortel ne peut pas te faire du mal. C'est maintenant très évident que tu es puissant, plus spirituel que moi. Va et fais ce que tu as. Hey ! Nongnene ! Nongnene ! Nongnene ! Mwa buamu ! Sous-titrage ST' 501 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 Je te promets aujourd'hui Va et utilise mes pouvoirs Sous-titrage ST' 501 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 Viens. D'accord, monsieur. Mon fils, voici la dame. Madame, elle s'occupera de vous. Et que voulez-vous qu'elle fasse pour vous ? Femme, ton nom c'est Chica. Ton numéro de téléphone c'est 080-228-45216. Tu es ici parce que ton ami veut voler ton petit ami et... Et pour cela, tu veux que ton ami meure, c'est bien ça ? Oui, monsieur. Je veux qu'elle meure et je le veux le plus tôt possible. Malheureusement, ici, on ne tue pas les gens. Ce que je peux faire pour toi, c'est qu'il s'attache à toi pour toujours et il ne te laissera plus jamais. Est-ce que cela te convient ? Je suis d'accord avec ça. Tu m'as presque renversé. Je sais que tu vas être plus grand que moi. La reine-mère l'a dit. Mais le plus étonnant, c'est que tu as donné le nom de la fille et son numéro de téléphone. Non, tu es trop fort. Papa, c'est comme si j'aurais regardé un film. Son nom m'est apparu. Et son numéro de téléphone avec tous les détails. Oh, Dogu. Oh, Dogu. Je ne sais même pas si je dois être jaloux ou alors. Tu sais, je ne peux voir de telles choses excepté si je consulte l'orak ou faire appel à la reine-mère. C'est tout à fait normal. Souviens-toi du nom. Moi, Kanaya, ça veut tout simplement dire que plus puissant que son père. La prière de tout père, c'est que son fils soit plus grand que lui. Donc, ça doit être une fierté pour toi, Arku. J'ai appris de toi. Il fera un coup si mané. Mon gars, tu as un mania. Oh, Dogu. Oh, Dogu. Les dieux sont sages. Les dieux sont sages. Ils sont vraiment très sages. Oh, l'oumé, l'oumé, l'oumé. Et Agunya est devenu un homme. Hé, mon fils. Oh. Tu vois, il faut simplement écouter la voix des dieux. Et tout ira bien, OK ? OK, papa, je ferai ce que tu as dit. J'espère entendre de bonnes nouvelles de ta part. Comme ça, ton frère Odey sera content de toi. Ouais. OK, tu pourras dire à Odey que je ne viendrai plus demander de l'argent. Je suis très content de m'entendre. Je crois que les choses iront mieux maintenant, OK ? C'est d'accord, mon fils. Tu diras aussi à mon fils qu'elle peut venir me rendre visite n'importe quand. Je suis très content de m'entendre. Merci, papa. Je vais partir maintenant. C'est d'accord, je vais t'accompagner. D'accord, papa. Hé, Moe, Moe. Hé. Papa, il faut prendre bien soin de toi. À la prochaine. Mon fils m'a déjà remplacé. Bye bye. Au revoir. Ma sereine chérie, tu es là. Tu vas bien, j'espère. Comment tu vas ? Tu m'as gardé, j'espère. Ah, Mémé Moua. Ça fait longtemps que tu as appelé. Que s'est-il passé ? La mauvaise route. La mauvaise route. Et je ne voyais pas de mouton à la gare. C'est d'accord. Où est mon père ? Je vais le voir. Calme-toi, il est à l'intérieur. Tu veux le voir dans son sanctuaire ? Il est au sanctuaire ? Allons d'abord à l'intérieur. Je suis vraiment contente de te voir. Hé, hé. Hé, hé. Hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, loup, hé, loup, mon frère. Ah, Gunaïa. C'est si bon de te voir. Ouais, content de te voir aussi. Tu sais, notre business d'église peut commencer. J'ai maintenant les pouvoirs. Honnêtement, mon père m'a donné les pouvoirs. Je vais les essayer et ça a marché. Je fais des prodiges et des miracles. Je veux commencer le business de l'église, mais je n'ai pas d'argent. Je ne voulais pas demander à mon père parce que tu m'as promis de le sponsoriser. C'est clair. Je vais le sponsoriser. Mais d'abord, on doit faire certaines choses. On doit avoir un avocat pour signer un accord sur le pourcentage. Hé, je sais à quoi tu penses. On est les meilleurs amis. Mais c'est le business. Hein ? Et toi et moi savons que... Le business... C'est le business. Oui. Toi et moi savons que... Le business de l'église est le business le plus lucratif dans ce pays. Tu as raison. Tu as vraiment raison. N'aie pas peur. Appelle ton avocat. Invite-le. Qu'il apporte n'importe quel document. Je vais signer parce que... Nous faisons de vraies affaires. C'est bien d'entendre ça. On doit aussi contacter... L'agent immobilier. Oui. Parce que, tu sais, cette église doit être sur un très bon site. Un très bon site pour vendre notre business. Gloire ! Hé ! Gloire ! Je t'en prie. Toche ton belle idée. Oui, mon frère. Wow ! Alors, papa. Que fais-tu concernant les plans de mon frère ? Ton frère, Agona ? Oui, papa. Agona a changé maintenant. On dirait que Oudé ne t'a rien dit. Papa. Mon frère a vraiment changé ? Comment ? Personne ne m'a rien dit. Eh bien... Il était ici... Il y a quelques jours. Ne t'en fais pas. Ton frère va tout te raconter. Mon Dieu. Comment est-ce arrivé ? Hé ! Je suis vraiment choquée. Seul Dieu peut nous le dire. Et en passant, comment vont tes études ? L'école va bien, papa. Et par la grâce spéciale du Dieu, je sortirai de là bientôt la tête haute. J'ai confiance en ma fille. Oui, papa. J'aurais souhaité que ta mère soit là pour être témoin du succès de sa fille. Elle a toujours été très fière de toi. Ça me fend aussi le cœur. Elle me manque tellement. Elle me manque aussi. Mais Dieu a le dernier mot. C'est bon, papa. Ça va aller. Je vais rentrer à l'école demain. Rentrer à l'école ? Oui. Alors pourquoi t'es venue à la maison ? Pour voir mon père, bien sûr. Tu me manquais. Alors j'ai décidé de venir te voir. Est-ce un crime ? Papa, ne t'en fais pas. Je viendrai de temps en temps pour te rendre visite. C'est d'accord. C'est d'accord. Ok, cela me revient. Qu'en est-il du jeune garçon qui était venu te demander un mariage ? Papa, je ne suis pas prête. J'aimerais juste me libérer avec l'école avant de penser au mariage. D'accord, ma fille. Tu me rappelles beaucoup, ta mère, que son âme repose en paix. Amen. Ma chérie, j'ai épousé ta mère quand elle avait 16 ans. Franchement, elle était encore toute jeune. Papa. Tu sais, ton grand frère est venu au monde quand j'étais seulement âgé de 18 ans. Comme tu peux le voir. Si je sors avec lui, beaucoup vont croire que nous sommes frères. Les gens ont tendance à nous prendre pour des frères. Alors que je suis son père. Vraiment très jeune et très fort. Si je décide maintenant de sortir et de faire la cour à des jeunes filles, elles vont certainement me courir après. Oui. Il n'y a pas de problème, papa. Qu'en est-il de ta nourriture ? Je te l'apporte ? Non, non. Laisse-moi d'abord finir ceci. Elou, Melou. Oui ? Je crois que l'argent peut les convaincre de nous laisser utiliser l'église. Mais le problème sera les membres. Comment avoir des membres ? Les membres ne sont pas un problème. On peut faire des miracles pour au moins cinq personnes. Et ces cinq personnes répandront la bonne nouvelle de tes miracles à toutes les autres personnes. Ensuite, ils se déverseront comme de l'eau. Mais comment faire pour avoir ces cinq personnes ? C'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta Bible, aller au marché ou tout endroit public, prêche l'évangile, fais des miracles. Ressuscite un mort. S'il y a un mort là-bas, montre que tu es capable de faire ça. Fais voir les aveugles. Je suis sûr que c'est un gros scoop dont les gens vont parler. Et comme ça, ils vont remplir ton église. Ouais, ça semble convaincant. Ok, ça paraît bon. C'est dire que nous allons ensemble pour évangéliser. Ah ! Non, 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 non. Agunaya, c'est ton job. Tu es le pasteur, tu as oublié. Je suis juste le financier. Donc tu vois, c'est ton job. Tu veux que je sorte dans la rue tout seul, prêcher et guérir les malades ? Comment vais-je faire ça ? Agunaya, je te fais confiance. Ok. Tu as les pouvoirs. Tu es... Tu es le guide. Tu es le pasteur du peuple. Mec, c'est très ridicule. Je te fais confiance. J'ai... la foi que ça marchera. Je dois me jeter à l'eau. Ok, fais bon voyage. T'as bien, c'est compris. Papa ? Papa ? Prends bien soin de toi. Je viendrai te rendre visite de temps en temps. Ok ? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mémé. Papa ? Tu connais la famille d'où tu sors. Bien sûr, papa. Je t'en prie. Ne pratique surtout pas les... choses immorales à l'école. Papa... N'intègre pas les sectes pernicieuses. Ne tue pas. Cela interdit dans notre famille. Hum ? Bien sûr. Ma fille, le bonheur est ton partage. Amen. Papa, je t'ai toujours promis d'être une bonne fille. Alors, je serai toujours une bonne fille. Merci, ma fille. Merci, papa. D'accord. Odé, qu'est-ce que tu fais ? Accompagne-moi tout de suite. Papa, s'il te plaît, je vais couser avec elle. S'il te plaît. Je sais que vous êtes tous les deux comme des jumeaux. Allons-y, allons-y. Et assure-moi de rentrer un peu plus tôt. Nous devons réparer cette toiture. Ouais. Odé, c'est à toi que je parle. Rentre, attends. J'ai compris, papa. J'ai compris. Il est trop ça. Hey ! Je vous apporte la parole du salut afin de connaître Dieu dans sa profondeur parce que la Bible dit que la parole de Dieu est bonne et éternelle. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu est une lampe. Si vous avez Dieu, vous avez la lumière. Le diable ne pourra pas vous approcher. Le diable ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes des enfants de lumière. Je vous exhorte de vous repentir et donner vos vies au Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Madame Idonie, donnez vos vies à Christ. Donnez vos vies à la parole qui vous a créée, la parole qui vous bénit, la parole qui vous élève. Ne tardez plus. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Donnez vos vies au vrai Dieu. Donnez vos vies au roi de gloire. Venez à Jésus. Donnez-lui vos vies aujourd'hui. Tata pédicure, donnez vos vies au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Donnez-lui vos vies aujourd'hui. Ne tardez plus. Bénédiction au couple. Succès et succès. De promotion en promotion. Tata blanchisseuse. Donne ta vie à Jésus. Tu vas prospérer. Tu ne souffriras plus jamais. Tu iras de gloire en gloire. La parole de Dieu et la lumière. C'est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Donnez-lui vos vies. Et vous tous, vous serez bénis. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est merveilleuse. Dieu peut résoudre des problèmes. Et il en est capable. Jéhovah Rapha. Jeune fille. Je peux voir que c'est ta feuille. Oui, bataille. L'Esprit de Dieu est en train de me rendre ministère et me fait comprendre que cette cécité n'est pas de naissance. Et que ce n'est pas de ta faute. Ça vient du fond de l'enfer. Mais aujourd'hui, le Dieu que je sers te rendra libre. Et je déclare que tu verras. Amen. Par l'ancien qui coule en moi et par l'ancien du Saint-Esprit, je déclare et je décrète que tu retrouves la vue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère. Tu vois ? Je peux te voir. Tu veux me voir ? Oui, je te vois bien. Pasteur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Gloire soit à Dieu à Dieu. Je t'assure que je peux voir. Pour le miracle qu'il a opéré. Merci, pasteur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, pasteur. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Le Saint d'Israël. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Donnez-lui vos vies. Je dois voir ce gars. Je vais l'appeler. En parlant du loup, j'étais juste sur le point de t'appeler. J'ai appris ce que tu as fait. Plus de miracles. Tu as fait voir une aveugle. Claire comme l'eau de roche. Je partageais les flyers, c'est les gens en courant. Les billets ? Oui. Le nom de l'église est captivant. Ok. Bon. Quel est le nom écrit sur les billets que tu as partagés ? Toi-même, tu peux lire et constater. Écoute, l'église de Dieu de la solution finale des miracles. Agunaya. Agunaya. Wow. Nous sommes dans le business. Ça c'est… Un grand business. C'est un super nom, je veux dire. C'est très captivant. Oui. Attends, dis-moi, où as-tu pris ce nom ? Comment l'as-tu trouvé ? Je… Je l'ai vu dans mon rêve et je l'ai choisi. Agunaya. Tu fais déjà des rêves ? Eh bien, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je l'ai juste vu dans mon rêve et je l'ai choisi. C'est un gros business. Gros business, c'est l'oumélo ! Agunaya. Fais ton son, mon frère. J'ai peur de t'avoir. C'est ça, on doit s'éteindre. Nous allons célébrer. Wow. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Dieu vivant. Alléluia. Ce sera un grand et glorieux service aujourd'hui. Si vous êtes vivants, dites ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. L'Esprit du Seigneur est ici. Oui ah ah. Il visitera chacun d'entre vous dans vos différentes maisons. Nom de Jésus. Amen. Il y aura des percées extraordinaires. Amen. Les hôtels seront brisés. Amen. Vous serez abondamment bénis. Amen. Le bonheur est vos repartages. Amen. Oui ah. Tout est possible dans le non-puissant de Jésus. Amen. Oui, Saint-Esprit. Qui est Joy? C'est mon pasteur. C'est toi, Joy? Oui. Tu ne cesses de faire des rêves sur quelqu'un qui te poursuit et qui veut te tuer. Vrai ou faux? Oui, oui, homme de Dieu, c'est vrai. Ce rêve, tu le fais continuellement toutes les nuits. N'est-ce pas? Oui, homme de Dieu. Il vient des profondeurs de l'enfer. Tu es attaquée par quelqu'un qui est très proche de toi. Un de tes voisins. Et il te veut mort à tout prix. Eh, homme de Dieu, s'il vous plaît. Et si je ne prie pas pour toi, cette personne va ruser et tu finiras six pieds sur terre. Eh, homme de Dieu, s'il vous plaît. Priez-vous. Vas-y, viens. Parce que tu vis, Seigneur. Ton enfant ne sera jamais atteint. Amen. Le diable ne peut pas voir le dessus sur elle. Amen. Que le peuple dise Amen. Amen. Par l'onction du sang d'esprit, Je déclare que toute flèche de l'ennemi contre toi, depuis les profondeurs de l'enfer, soit détruite maintenant. Je brise ça maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu libre. Frère, Dieu. Homme de Dieu, je suis Dieu. Tu es le frère, Dieu. Oui, homme de Dieu. Je viens de recevoir un message de la part du sang d'esprit. Actuellement, tu poursuis un contrat. Vrai ou faux? Oui, homme de Dieu. Vrai ou faux? Un très gros contrat. Un gros contrat, homme de Dieu. J'ai vraiment besoin de ce contrat. J'en ai besoin. S'il vous plaît, priez pour moi. Ce contrat, tu l'as déjà. Amen. Amen. Tes adversaires échouent. Amen. Amen. Ton contrat est d'une valeur de 100 millions de naira. Oui, homme de Dieu. Oui. Ça l'est. En ce moment, l'esprit me demande de te dire que tu dois donner une semence de 30%. Du moment que tu respecteras cela, tu seras riche. Je crois en cela. Oui, homme de Dieu. Je crois. Viens par ici. Par l'autorité du Saint-Esprit, par l'onsion du Saint-Esprit, tu décrètes la prospérité. Amen. La croissance dans tous les domaines. Amen. L'expansion au-delà de l'imagination humaine. Amen. Richesse et témoignages. Tu auras ce contrat. Amen. Scellé au nom de Jésus. Amen. Parfait en ton témoignage. Amen. Merci. Merci, homme de Dieu. Peuple de Dieu. Sommes-nous tous en esprit ? Oui. Je ne vous entends pas. Sommes-nous tous en esprit ? Oui. Que tout le monde dise « Ahan, ahan ». Amen. Ahan, ahan. Amen. Amen. Levez-vous et adorez le Seigneur. Bon, dis-moi. Quelle est cette nouvelle que tu veux m'annoncer ? Les bonnes choses ont déjà commencé. Laisse-moi te dire que juste un non-seil culte. On a eu beaucoup d'argent. Agunaya, parle-moi. Que se passe-t-il ? J'ai prophétisé à un homme qui attend un contrat de 100 millions de nairas. Il était à l'église. Je l'ai appelé et il s'est levé. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit qu'il aura le contrat. Et je lui ai aussi dit qu'à l'accomplissement de la prophétie de Dieu, il devra donner 30% de son argent. Et il l'a accepté. 30% de 100 millions de nairas. 30 millions de nairas. Nagam ? Ouais, la vie est belle. Ça, c'est du business. Ça, c'est juste en un seul culte. Imagine juste qu'on a deux ou trois cultes par dimanche. Tu vois ce que ça donnera ? Mon frère, passe des appels. Quoi ? Passe des appels. On a besoin de cinq femmes pour te masser. Oh, non, 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 non. Attendons que l'argent entre dans nos comptes. Lorsque l'argent sera entré dans notre compte, on appellera 20 filles éthiopiennes pour nous masser. Ben ! Ben mi ! Agunaya ! Je te l'avais dit. Je te l'avais dit ! Ça, c'est une idée de génie. Allo, papa ? Je t'appelle juste pour te dire merci. Papa, la puissance a commencé à se manifester. Tu imagines que dans la rue de l'autre jour, j'ai guéri une fille aveugle ? Oui. En fait, je suis allé prêcher au marché. Les miracles se produisaient un peu de partout. Je n'arrivais pas à y croire. Je t'appelle juste pour te dire merci et te dis quand je viendrai au village. On ira dans cette rivière pour dire merci à Ezewagne. Merci, papa. Je vais t'appeler, je vais t'appeler. Ça marche. Le Seigneur est bon pour l'éternité. Viens prendre ta place, Seigneur. Viens prendre ta place, Seigneur, dans ma vie. Viens prendre ta place, Seigneur, dans ma vie. Viens prendre ta place, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit, sois loué à jamais. Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Seigneur. Saint-Esprit, par le feu, par le feu, Saint-Esprit, par le feu, Saint-Esprit. Gloire à Dieu, Alléluia. Reine-mère des rivières, Nous sommes là en ce jour pour chercher ta face. Vu que ton fils veut obtenir ce contrat, et il a mis toute sa confiance en toi, pour que tu lui accordes la victoire. Nous cherchons ta grâce, nous cherchons la providence. John, homme de Dieu, viens par ici. Tu obtiendras le contrat. Tu seras riche en euros et en dollars. Tu te multiplieras plusieurs fois. Amen. Tu seras plus grand que tous tes pères. Tu vas briller comme une grande étoile dans le ciel. Amen. Amen. Iga Kweribabuano. Amen. Amen. Mais tu dois promettre quelque chose. À la fin de tout ça, tu dois revenir avec l'action de grâce. Oui, homme de Dieu, je reviendrai à coup sûr pour l'action de grâce, dès le moment que ce contrat me sera octroyé. Tout est accompli pour toi. Reine des rivières, nous avons fait ce que tu as dit. Oui, c'est maintenant à toi de faire comme tu l'as dit. Et nous faisons la promesse que lorsque ce sera fait, que lorsque ce sera fait, il reviendra avec la semence. Tu confirmes cela ? Oui, je le promets. Je promets de revenir avec une action de grâce, dès le moment où j'aurai ce contrat. c'est accompli pour toi. Oui, mais... Saint-Esprit, par le feu, par le feu... Saint-Esprit, par le feu, par le feu... Saint... Saint-Esprit, par le feu, par le feu... En fait, je comprends. Je vois le genre de terrain que vous voulez et aussi la zone dans laquelle vous le voulez. Exactement. Je veux beaucoup d'hectares dans cette zone et je veux construire une très grande église moderne dans cette zone et j'ai besoin d'espace pour le parking. Oui, je comprends. Je comprends. Et... Qu'est-ce que vous avez prévu de commencer les travaux ? Tout ce que je vous demande de faire, c'est juste de me trouver un terrain. Je veux commencer à construire l'église. Construire l'église de Dieu. La date de la construction ne vous concerne pas. Trouvez-moi juste du terrain. Ok. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Alléluia ! Alléluia ! Quelqu'un peut dire Alléluia ! Veuillez vous asseoir. Dans la présence du Seigneur, il y a une plénitude de joie. Le diable n'est qu'un menteur. C'est vrai ! Le diable n'a aucun pouvoir dans cette concession. C'est vrai ! C'est vrai ! Parce qu'il vit, nous avons un avenir. Amen ! Aucune arme forcée contre vous ne peut prospérer ! Amen ! Gloire ! Glorieux ! Stella ! Qui est Stella ? Oui, homme de Dieu. C'est toi, Stella ? Oui, homme de Dieu. Tu as onze millions de nairas dans ton compte. C'est vrai, homme de Dieu. Tu poursuis un contrat de deux cents millions de nairas. Oui, homme de Dieu. Tu auras ce contrat. Amen ! Amen ! Tu seras une multimillionnaire. Amen ! L'éternel des armées l'a décrété. Amen ! Quand tu seras riche, tout le monde autour de toi sera bien. Amen ! Ton ex-mari t'a abandonné et a fui à l'étranger. Oui, homme de Dieu. Maintenant, il a une nouvelle femme. Eh oui ! Jésus ! Aujourd'hui, les larmes que tu as versées sont terminées. Comme le Seigneur t'a restaurée, tout ira bien pour ton âme. Amen ! Aujourd'hui, je décrète la plénitude de la manifestation de la bénédiction du Seigneur. Amen ! Ta bénédiction viendra de l'Est et de l'Ouest. Amen ! Reçois au nom de Jésus. Amen ! Est-ce que l'Église peut crier Alléluia ? Alléluia ! Tout se passera bien. Sœur Stella. Oui, homme de Dieu. Je t'ai appelé ici d'ailleurs parce que le Saint-Esprit m'a rendu ministère. Il m'a donné un message pour toi. Ok, homme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé de te dire que dans les 11 millions de Naira que tu as dans ton compte, tu vas financer la construction de l'Église avec 10 millions de Naira et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Il n'y a pas de problème, homme de Dieu. Je suis prête à tout sacrifier pour Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je te vois en train de parcourir le monde entier en diète privée. Oh, merci, Jésus ! Le Seigneur suit le point de faire de toi une multimillionnaire. Oh, merci, Jésus ! Merci, Jésus ! Dans quelques jours, toi et moi, nous irons quelque part. Nous allons avoir un temps à part pour un jeûne de prière très sérieux. Ok, homme de Dieu. Je te donnerai les détails de tout ça. D'accord, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je te suis reconnaissant. Je t'en prie. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Merci, Monsieur. Tu es béni. Amen, homme de Dieu. Merci. Fred, Joe ! Pasteur ! Comment tu vas ? Pasteur, merci beaucoup. Je te remplace. Je t'en prie. Comment on va le boulot ? Pasteur, le boulot va bien, comme tu peux le voir. Oui. Bien. Quand tu as appelé, je croyais que tu étais arrêté. Pas vraiment. J'étais en train de sortir de chez moi quand je t'ai appelé. Ok, ça c'est bien. Que Dieu te bénisse. Merci vraiment beaucoup, pasteur. Pasteur, je veux vraiment te remercier pour toutes tes prières et ta bienveillance. Et je suis ici pour te dire que le contrat pour lequel tu as prié m'a été finalement accordé. Gloire à Dieu. Oui. Que le Seigneur soit loué. Oui, aussi, comme je t'avais promis que j'apporterai 30% de tout ça. Voici alors un chèque de 30 millions de naira. Waouh ! Merci beaucoup. Waouh ! Le Seigneur est fidèle. Bien sûr qu'il est vraiment fidèle. Merci d'avoir respecté la parole du Tout-Puissant. Bien sûr, pasteur. Ça, c'est juste le début. Bien sûr. Les miracles sont en route. Amen. Amen. Des portes ouvertes. Amen. Plus de baincées au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ceci m'a prouvé vraiment que tu es un vrai homme de Dieu. Oui. Sa parole n'échoue jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, vu que la femme a jeté le terrain, tout ce qui reste, c'est juste l'argent des constructions et des autres choses. Croisons juste les doigts. Il y aura plus d'argent. Oui, c'est une bonne idée. Je suggère qu'on prenne 20 millions dans les 30 millions que le frère Joe a apportés. On l'utilise pour la construction de l'église et on partage les 10 millions restants. Tu sais qu'on doit s'occuper de nos besoins personnels. Tu as raison. Nous avons besoin d'argent pour nous-mêmes. Les Jews ne seront pas fâchés si on fait de temps en temps les fêtes nocturnes. Je vais appeler les meufs. Tu sais comment ça se passe, non ? Oui, et s'il te plaît, appelle-les. Je vais les appeler. J'ai vraiment besoin de massage. Le business d'église n'est vraiment pas... Tu as raison, mon frère. Non, 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 non... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est cousu, tu le mérites, tu es ma femme. Mais t'es trop canon, tu sais. Regarde comment tu es. Oh mon dieu. Monsieur Aguna Uchebe, je suis l'inspecteur meilleur. Je vous arrête pour le meurtre de Stella. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou vous ferez sera utilisé contre vous dans un tribunal. Stella. Stella est-elle morte ? C'est la première fois que j'entends ça. Officier, je n'ai pas quitté cette maison depuis le matin. Peut-être me prenez-vous pour quelqu'un d'autre. Peut-être, mais vous devez venir avec nous au poste. Allons-y. Allez, levez-vous, debout. Un instant, chérie. Allons-y, tranquillement, allons-y. C'est compris, je vais attendre. Pouvez-vous en accorder le bénéfice du doute ? Je suis innocent. Au poste. Papa, papa, papa. Viens, s'il te plaît. L'heure est très grave, papa. Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, c'est grave. J'ai reçu un coup de fils disant qu'on a arrêté Aguna. Oui, mon pauvre frère Aguna. Oui. Arrêté, pourquoi ? On dit que c'est une affaire de meurtre. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Mon fils Aguna est incapable de tuer. Il ne peut pas tuer. Il le sait. Ah, il ne peut pas tuer. Il sait que le meurtre est procré dans cette famille. Papa, comment ? Comment peux-tu dire ça ? Souviens-toi de la dernière fois qu'Aguna est rentré. Il est rentré avec beaucoup d'argent. Assez. Tais-toi. Je connais mon fils et je sais ce qu'il fait pour vivre. Aguna ne peut pas tuer. Aguna, mon fils, celui que je connais ne peut pas tuer. Aguna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont en train d'accuser mon fils de meurtre. Je veux savoir. Réponds-moi. Est-ce que mon fils a vraiment tué ? Alors, on l'accuse faussément ? Je connais mon fils. Je connais mon fils. Il est incapable de tuer. Il ne peut pas tuer. Aguna, mon fils, est incapable de tuer. Il ne peut pas 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 tuer. Il peut pas tuer. Il peut tuer. Il ne peut tuer. Il ne peut tuer. Il ne peut pas tuer. Il a dit du bébé. Il ne peut tuer. Il est en train d'accuser. Attendez, vous dites qu'Agunaya a été relâchée ? Oh, waouh ! Mais ça, ça c'est une superbe nouvelle ! Oh oui, c'est une superbe nouvelle ! Je l'attendais depuis plus de deux mois ! Oui, c'est une bonne nouvelle ! Non, je suis très content, oui, je suis très content ! Ah ! Bien sûr, je vais aller le voir sur le champ ! Merci infiniment, maître ! Vous savez que vous m'en devez une ! Je vous ai invité à mon mariage et vous n'êtes pas venus ! C'est bon, c'est bon ! Merci infiniment pour cette bonne nouvelle ! Viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ah ! Ah ! Aguna ! Ah ! Elou-mê-lu ! Ah ! Hé ! Elou-mê-lu ! Le diable est un menteur ! Un gros menteur ! Merci, tu es chez toi ! Mégazougedou ! Prends place, mon frère ! Non, 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 je veux m'asseoir ! Ok, mon frère, comme tu veux. Alors, comment tu vas ? Je vais bien. Akunaya, qui est-ce ? Et où est ta femme ? Qui ? Désolée, t'avais pas encore vu Meso ? Elle, c'est Meso, ma petite soeur. C'est une jeune diplômée. C'est super. Meso, bienvenue. Je suis venu ici voir ton père. Je fais ton méchant. Ok, d'accord. A plus. Elle est belle, mademoiselle. Alors ? Ma femme est partie au marché. Elle dit vouloir m'accueillir de la plus belle des manières. Ah, je connais ta femme, non ? Je connais ta femme. Alors, comment va ton épouse ? Elle va bien. Je m'habitue tout doucement. À la vie d'Opareille. Bienvenue au clan. Merci beaucoup, frère. Mais malheureusement, elle n'était pas à la maison quand j'étais en train d'arriver. Donc, je suis là. Il y a encore du temps. Telles que je la verrai bientôt. Bien sûr. Et aussi, je suis désolé de n'avoir pas assisté à ton mariage. Ce n'est pas un problème. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu sois sorti. Je suis libre. Exactement. On peut avoir un autre mariage quand on le voudra. Non, mais entre-temps, célébrons d'abord mon retour. Bien sûr. Je vais apporter une bouteille de champagne. Chérie, je suis contente que tu sois rentrée. Mais l'église est divisée. La moitié de l'église pense que tu as tué Stella à cause des photos. L'autre moitié croit en ton innocence. Mais je dois te dire que Elumeu a profité de cette occasion pour s'amasser de l'argent pendant que tu étais en détention. Il a acheté des duplexes, des voitures et il s'aimait marié. Je sais tout ça. Je sais aussi qu'il a payé l'avocat qui s'occupe de mon cas. Malgré ça, l'église ne te verra plus comme elle te voyait avant cette histoire. Même Elumeu. Alors, qu'est-ce que tu suggères ? Tu es un homme de Dieu. Tu es un faiseur de miras. Je suggère qu'on quitte cette église et qu'on ouvre une autre église. Je crois fermement que d'ici un an, tu auras rebondi. Oui. Pensez. Je comprends que beaucoup de choses se soient passées depuis que je suis parti. J'ai appris qu'à mon absence, tu as... Tu t'es construit une maison avec les offrandes de l'église. Tu as acheté une nouvelle voiture et tu t'es marié. Agunaya. Tout l'argent que je dépensais pour faire toutes ces choses, c'est mon argent personnel. Ma sieur, je n'ai jamais touché à un seul an du compte de l'église. Et pour te dire vrai, le seul argent qui a été touché dans le compte de l'église a été l'argent pris pour payer ton avocat pour ton affaire. Ok, en dehors de ça, j'ai aussi appris que certains anciens étaient contre moi, m'accusant d'avoir tué Stella tandis que certains me trouvaient innocent. Ils prenaient ma défense, mais ce n'est pas un problème. Je sais que j'ai encore la puissance de Dieu. Je sais que je peux encore faire des miracles et avoir de l'argent. On recommence les affaires. J'ai un autre plan. Quel plan exactement ? Je vais mettre sur pied ma propre église et je te laisserai celle-ci entièrement. Agunaya, tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas dire ça. Comment vais-je être pasteur dans une église ? Dis-moi, comment vais-je faire ça ? Non, frère. Le plan était que je finance l'église, tandis que toi, tu es le pasteur. C'est un arrangement qui doit continuer. Donc, si tu construis une nouvelle église, c'est notre propriété à nous deux. À l'heure actuelle, cet arrangement est annulé. Au vu des récents événements, je ne pense pas vouloir encore faire partie de cet arrangement. De toutes les façons, je commence ma nouvelle église. Tu peux continuer en recrutant le pasteur de ton choix. Je ne prendrai rien de l'église. Je te laisse la structure, les membres et l'argent. Tout cela t'appartient. Je te les laisse. Agunaya, je préfère croire que tu ne comprends pas les affaires et les accords. Attends, je vais t'expliquer. On avait un arrangement, Agunaya. Que je finance l'église et toi, tu en es le pasteur. Et en réalité, ça, c'est mon idée. Et c'est mon argent. J'ai commencé tout ceci. Donc, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. Olumélu, en fait, je n'ai aucune obligation envers toi. Pour être attaché à toi. Ou même d'être ton partenaire. Non, ce n'est écrit nulle part. Je te dis ce que je compte faire. Je veux mettre sur pied ma propre église. Arrête-moi si tu peux. Agunaya, Agunaya. Non, non, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Agunaya. Agunaya. Je ne vais pas seulement t'arrêter. Tu sais qui je suis. Agunaya. 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 They are using the name of God to deceive people They are using the name of God because of money They are using the name of God in vain They are using the name of God to steal Bienvenue, chérie. Alors, dis-moi. As-tu réglé les problèmes avec ton ami Agonaya ? Agonaya. J'ai essayé de l'appeler deux fois, mais il n'a pas pris mes appels. Tu sais que vous avez traversé beaucoup de choses ensemble. De grâce, essaye de régler vos problèmes. La vérité est que... je n'ai aucun problème avec Agonaya. Il peut ouvrir une nouvelle église s'il veut, mais ça doit être une filiale détenue par deux personnes. Si tu le dis, ok. Cherche juste les choses calmement. D'accord ? Viens, allons à l'intérieur. Je vais te cuisiner un bon repas. D'accord. Allons-y. Bon, je... je vous ai employé pour vous occuper de ma sécurité. Ça, c'est mon nouveau duplex. Je vis avec mon épouse. C'est un quartier calme, mais on ne sait jamais qui... qui est son ennemi. Et tout ça... j'ai reçu de bonnes recommandations que vous êtes les meilleurs dans ce travail. Oui. Voilà, je compte sur vous. Votre boulot est de vous assurer que cette maison reste en sécurité 24 sur 24. Les caméras de surveillance sont là et vous aurez accès à ça. Euh... et toute la concession est sous vos soins en ce qui concerne la sécurité. Protégez-la et... soyez actif. Réagissez en cas de menace. Je vais aussi vous montrer l'intérieur et tous les lieux que vous devez connaître dans cette maison. Alors, alors, à l'intérieur, je vous fais visiter. Ok ? Une personne que j'appelais mon amie. Une personne que j'ai aidée a bien gagné sa vie. Quelqu'un que j'ai sauvé de la pauvreté. Comme il se croit devenu très grand, au point de me défier, Eloumélou, ça, ce n'est pas possible. Je ne veux pas que vous le sous-estimez. Car je le connais très bien. Il est... très dangereux. Et c'est pour cette raison que je vous ai tous engagés. Parce que j'ai foi en vous. C'est clair que nous sommes avec vous, boss. Il veut ma mort. Je veux sa mort en premier. Il veut me tuer. Mais je veux le tuer en premier. J'ose croire que ma confiance en vous tous ne sera pas déçue. Pas du tout, boss. Tu peux compter sur nous. Alors, buvez. Nous avons une guerre à mener. Je sors d'une rencontre avec Eloumélou. Il m'a menacé. Je lui ai parlé de mon intention de créer ma propre église. Et il m'a dit que si jamais je fais ça, tous les deux nous serons propriétaires. Et si quand même je vais créer ça sans lui, il va me faire la peau. Chéri, tu vois, cet homme est très mauvais. Tu es un homme de Dieu. Tu ne devrais pas t'associer à des non-croyants. Oui. Tu as raison. Il est grand temps qu'on l'arrête avant qu'il ne nous arrête. Mon amour, nous allons commettre ce péché. Et je sais que Dieu nous le pardonnera. Oui. Alors, qu'est-ce que tu suggères que nous fassions ? Tu suggères qu'on l'élimine ou qu'on le rende invalide. Ok. Oui. Tu sais que c'est Lumelou qui a tué Stella pour me sauver la vie. Quoi ? Mon amour, donc tu endurais toute cette humiliation à cause de Lumelou. Tu es allé en prison à cause de lui. Je vois ce que je disais. Et Lumelou n'est pas du tout un bon ami. Bonjour, grand frère. Maiso, comment vas-tu ? Sois la bienvenue. Merci. Grand frère, tu as l'air mécontent. J'espère que tout va bien. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Il ne va pas bien. Dis-lui la vérité. C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu veux soulever la poussière où il n'y en a pas ? Maiso ne l'écoute pas, tout va bien. Je suis juste fatigué. D'où est-ce que tu viens ? Ah, de la maison de mon amie. Celle avec qui je fais souvent tes affaires. Ah, ah, ok, d'accord. Et c'est bien, bienvenue. D'accord, frérot. Je vais changer mes vêtements. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 Merde. Merde. Je suis très sûr que c'était Agunaya. C'était sa putain de voiture. Mais il s'est attaqué à la mauvaise personne parce que je vais lui donner une légende qu'il n'oubliera jamais. Mais boss, et si, ce n'était pas lui. je sais ce que j'ai vu. C'était Agunaya. Je me demande pourquoi il a frappé le premier quand c'est moi qui devrais envoyer le message d'avertissement. Mais boss, on va être sûr que c'est lui pour ne pas frapper la mauvaise cible. Je suis très sûr de ce que j'ai vu. C'était la voiture d'Agunaya. Je suis très sûr qu'il était dans cette voiture. Mais je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Ah ! Merde ! Comment ça s'est passé ? J'ai échoué. Il avait un charme, un charme de protection. T'a-t-il vu l'un de tes gars ? Non, mais je suis sûr qu'il a su que c'était moi. Comment ? Ma voiture, peut-être. Oh non ! Utiliser cette voiture était une erreur. Oh ! Ouais, mais c'était vraiment une erreur. Je ne savais pas qu'il devait survivre. Ça suffit. Détends-toi. Laisse-moi t'apporter un jus bien frais. D'accord. Comme ça, tu pourras prendre une douche froide, ok ? D'accord. Je reviens. Allô ? Allô ? Euh, chère, c'est Joe, Joe. Euh, je suis l'un des électriciens qui pose avec vous au chantier. Euh, pardon. Euh, je voulais, je voulais savoir si votre bosse est sur place. Oui, je, je, en fait, je veux parler à faire avec lui. Euh, vous savez, ces grands hommes n'ont pas souvent le temps. Bon, je... Hein ? C'est, c'est, c'est l'un de mes employés qui pose avec vous qui m'a donné votre numéro. Euh, oui, celui qui m'a donné votre numéro. Oui, oui. Euh, samedi ? Euh, désolé, donc vous confirmez qu'il sera là samedi. Oh, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, hein ? Merci. Agunaya, je te jure, tu vas mourir samedi. Je te jure, tu vas mourir ce samedi. dis-moi, quelle est la vraie raison de leur discord ? ma chérie, tu sais que ton frère a le don de la vision et de la guérison. donc, il voulait commencer ce business, mais il n'a pas d'argent. Ok. Il a prié son ami Eloumélu de lui prêter de l'argent. Il a accepté, mais il a dit à mon mari que tout intérêt qui lui proviendra de ce business, il se le partagerait 50-50. Mon mari a accepté. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Eloumélu a alors pris tous les intérêts et a acheté des maisons, des voitures et il s'est même marié. Hein ? Avec l'argent de l'église ? Hein ? Quand mon mari, ton frère, a été libéré, il a découvert ce café Eloumélu et a donc décidé d'ouvrir une autre église. Bien fait. Mais Eloumélu, l'homme méchant, a dit, même s'il ouvre une autre église, il se partagerait l'argent 50-50. Peux-tu imaginer ? Il est malade. Pourquoi ? Mon mari a dit que ça n'arrivera jamais. À présent, Eloumélu veut tuer mon mari. Quoi ? Attends une minute. Il a dit qu'il veut tuer mon... Oui ! Il est stupide. C'est lui qui va mourir. Écoute, laisse-moi te dire, il ne peut rien faire. Je dirai à mon frère de dénoncer cette affaire à la police. Ma chère, Eloumélu est un homme mauvais. Je ne connais pas ses plans, mais nous devons être prudents. En fait, désormais, on doit faire attention. Je n'ai même pas peur de lui. Il n'a qu'à faire son possible. J'ai appris d'une source très fiable que Agunaya ira à son chantier. Et c'est là que nous allons le frapper. Je veux que vous soyez tous prêts. On y va maintenant. Mais boss, est-ce qu'il ira avec ses gardes du corps ? Nous devons nous attendre à cela. J'ai appris que ce sont aussi des gardes forts. Malgré ça, on va les éliminer. Que se passe-t-il ? Dites-moi, êtes-vous soudainement devenu réticent ? Paranoïaque ? Hein ? Non, boss. Mais c'est bien de connaître la force de ses ennemis. Très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que ce sont tous des petits, des petits gars non formés. Bien. Préparez-vous tous. On y va tout de suite. On y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Agunaya Le bon moment Est arrivé Agunaya 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 Sors de là Je sais que t'es à l'intérieur Tu crois pouvoir me tuer ? Hein ? Tu crois que j'ignore ce que tu comptes faire ? C'est moi que tu es venu voir avec ces flammes en rose Je m'appelle Agunaya Fils du Jélé Je t'emmerde Agunaya Je dis bien Je t'emmerde Agunaya Je vais te tuer Tu sais qui je suis ? Je suis Elumelo Je vais t'avaler vivant Je te le promets C'est inutile de passer pour un chien enragé Frère Si tu veux me tuer Tu dois faire plus d'efforts Tu connais très bien de quoi Jélé est capable C'est ce que tu trouves à dire ? C'est ce qui est vrai Agunaya C'est ce que tu trouves à dire ? C'est ce qui est Très bien Attrapez-le Attrapez-le Attrapez-moi cet idiot Je vois Agunaya D'en t'amener la police à ça Aujourd'hui est ton jour de chance Alléluia Aujourd'hui est ton jour de chance Mais je te le promets Je vais t'avoir Les mecs Allons-y Reviens ici Avec tes bébés Tu n'as même pas honte Agunaya Tu auras tout le fait Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Chérie, qu'est-il arrive au site de construction de l'église ? Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elou Melou m'a attaqué avec mes gardes et dans la mêlée, il a tué l'un de mes employés. Quoi ? Il a fait quoi ? Chérie, tu dois mettre la Bible de côté et tuer cet homme. Oui, il est la cause de nos problèmes. Je vais certainement tuer cet homme. Il m'a poussé à bout. Je crois que je vais lui faire goûter son propre poison. Donc Elou Melou a eu le toupet de se rendre au chantier et de tuer les employés. C'est très grave ça. Elou Melou a touché la queue du tigre. Maintenant, il va goûter à la couleur du tigre. Oui, il saura qui je suis. Parole d'un pasteur. Oui, allô ? C'est Marc ? Bien. Quelqu'un m'a donné votre numéro. J'ai besoin d'un nettoyeur. J'ai un boulot pour vous. Ah, l'argent ? L'argent n'est pas un problème. Si vous réussissez, je vous payerai une très grosse somme. Très bien. Donc, comme ça, j'attends le contact. Merci. Alors, pourquoi est-ce que tu m'appelles ? Agunaya. Bon, je t'appelle pour t'informer que notre guerre est mise en pause. La raison ? Les détectives deviennent trop curieux. Je ne veux pas qu'ils sachent quand se fait la guerre. Mais dès qu'ils oublient notre affaire, je te le promets. Je viendrai te chercher. Oui. Je te tuerai. Et je continuerai cette église. Crois-moi. Je ferai un beau discours à ton enterrement. Et je ferai que les gens t'aiment encore plus. Eh oui. Maintenant, écoute-moi. C'est la dernière fois que tu m'appelles pour me raconter des inepties. Je suis Agunaya, le fils de Djélé. Je suis le faiseur de miracles. Le porteur de miracles. Ok ? Tu ne peux rien me faire. Je sais que tu as hanté ma vie et tu as essayé de me tuer plusieurs fois. Mais laisse-moi te donner un conseil. La prochaine fois que tu essaies de prendre ma vie, n'échoue pas. Parce que je viendrai après toi et je te ferai payer. Mais je crois que tu oublies un truc. Je suis Elou Melou. À Kuitimbar. Je vais t'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont tué mon mari. Que veux-tu dire ? Que veux-tu dire ? Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas. Ils ont tué mon mari. Qu'est-ce que tu fais ? Mon frère ? Ils ont tué ? Non, 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 non. Ils ont tué mon mari. Non. Mets-le au Melou. Mets-le au Melou. Non. Non ! 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 Que veux-tu ? Non ! Non ! C'est lui qui a fait ça est stupide. Non ! Oui, il est stupide. Il m'a fait ça. Non ! Il m'a fait ça. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mon frère, je m'en tue ! Le monde est méchant ! Le monde est criant ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Oh mon Dieu ! Non ! Mon frère ! Pourquoi ? Tu es innocent ! Ah, chérie, tu sais que ces vacances sont bien méritées. Bien sûr ! Donc, après notre voyage, on pourra se détendre et profiter de la vie. Mettons-nous en route pour ne pas arriver en retard. Ok. Merci. Oui. Oui. Je vous arrête. Pourquoi ? Vous êtes en état d'arrestation. Pour le meurtre de Monsieur Elou Melou et ses gardes-corps. Tout ce que vous tirez sera retenu contre vous dans un tribunal. Comment ? Allons-y. Avancez. Chérie, ne t'en fais pas. Je vais appeler ton avocat. Ok, fais-le. Je le ferai. Ils nous retourneront comme ça. Allons-y. Madame, excusez-nous. Allons-y. Allez, avancez, avancez, avancez. Allez, avancez. Ne tentez rien de stupide. Hey ! Allons-y. Allez, gulé, ma. Man, man, gulé, ma. Si, sté, ah, du, man, gulé, ma. Sous-titrage Société Radio-Canada